Bon, on parlait avec Culture, avec Christine, donc, vous allez me parler de Niki Minage qui a mis la patience de ses fans à rude épreuve hier soir au Centre Bell, c'est le cas de le dire. Elle est arrivée 3 heures en retard, Michel, 23h30 environ. Elle est montée sur scène pour un spectacle qui devait commencer à 20h30. On sait que la majorité des artistes arrivent en retard. Madonna, en janvier, avait fait beaucoup jaser, mais elle était montée sur scène à 22h30, quand même une heure plus tôt que Niki Minage hier soir. Donc, Centre Bell rempli, mais une scène vide, beaucoup de vidéos partagées sur les réseaux sociaux hier soir par les fans qui étaient sur place et qui l'attendaient impatiemment. Finalement, bon, elle est arrivée, ça a somme toute été un concert apprécié par les fans. Elle était malgré tout en forme aussi, mais ça a compliqué, disons, la soirée pour beaucoup de gens. Le métro était fermé quand ça a terminé, évidemment. Niki Minage a publié de longues explications sur les réseaux sociaux. Elle blâme la compagnie d'aviation qui avait du retard, les douanes canadiennes qui l'ont fouillée, fouillée ses sacs à main. Elle a parlé de sabotage. Il y a des fans qui n'y ont pas cru à ces explications-là et qui l'ont partagée, d'ailleurs, sur la plateforme X. L'un d'eux a écrit « Je ne crois pas du tout à ça. J'ai dû quitter 30 minutes après le début du spectacle, même si j'en avais rêvé depuis toute ma vie de voir Niki Minage ». Une autre fan a écrit « Je savais qu'elle arriverait tard. Je suis arrivée à 21h45 et elle n'y était toujours pas ». Alors, bien sûr, il y a eu des gens un petit peu insatisfaits à cause de ce retard. Oui, quand même. On voit que la réaction est forte. Parlons maintenant de l'auteur-compositrice Andréanne Amalette qui, elle, demande l'aide de ses fans pour battre les ventes d'albums de nul autre que Taylor Swift. On le souhaite. Bonne chance. Oui, parce que... Oui, c'est ça. Bonne chance. Leurs albums sortent la même date, c'est-à-dire demain, 19 avril, « Les jardins dérangés » pour Andréanne Amalette et « The Tortured Poets Department » pour Taylor Swift. Et Andréanne Amalette demande à tous les gens qui avaient l'intention d'acheter son album de le faire maintenant, en précommande. Et donc, peut-être que demain, au Québec, grâce aux précommandes depuis l'annonce de la sortie de l'album, elle obtiendrait le résultat numéro un des ventes devant Taylor Swift. Mais elle est consciente que les chances sont minces, Michel. On va lui souhaiter, en tout cas. Bien oui, un seul de bon chance. Merci beaucoup, Christine.